RTCI nous réunit. 11h19 sur RTCI Ambiance Jeunesse et Efficacité aujourd'hui avec les membres de la junior entreprise de l'école nationale d'ingénieurs de Sousse, l'ENISO. Bonjour Melek Bahreï. Bonjour. Bienvenue, vous allez tout à l'heure nous parler des objectifs de cette organisation. Oui en effet, je vais. D'accord, tout à l'heure. Voilà, à tout de suite. Et puis bonjour Yacine Khlas. Bonjour à vous. Vous êtes le responsable de la prospection au sein de cette junior entreprise. Oui. Donc nous vous écouterons tout à l'heure nous parler de vos activités. Et Emine Khry, c'est le président de la junior entreprise de l'ENISO. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous. Nous allons commencer notre petit tour d'horizon avec Malek, Malek Bahreï, qui en tant qu'ancien secrétaire général, va nous parler un peu des objectifs et puis des moyens de cette organisation. Oui, en effet, la junior entreprise est une organisation non gouvernementale à vocation économique, pédagogique et scientifique, généralement. Elle offre un complément de formation technique et managériale pour les étudiants. Elle est implantée au sein d'une école ou l'université. Elle sert à mettre les compétences théoriques requises par ses étudiants à travers les projets, les événements et les activités en général. En Tunisie, il existe à peu près une quarantaine de juniors entreprises sous la Confédération tunisienne des juniors entreprises, la JET, Junior Enterprises of Tunisia, qui sert en effet à encadrer les juniors entreprises, à assurer la qualité de leur travail, à faire le suivi, etc. Je tiens à souligner aussi que le mouvement du junior entreprise est un mouvement international. Il existe plusieurs autres confédérations, telles que la Confédération européenne, la Confédération brésilienne et la Confédération canadienne. Très bien. Donc c'est vraiment, grosso modo, comment on pourrait présenter cette organisation ? Oui, c'est très global, mais c'est à peu près ça. Nous allons parler en détail après, à travers nos activités, nos événements, nos projets, etc., pour mieux clarifier à ceux qui nous écoutent les objectifs de la junior entreprise. Alors parmi ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui sont membres de ces juniors entreprises. Oui, tout à fait. Et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'ENISO. Alors est-ce que vous pourriez, quelqu'un pourriez nous présenter ? Yacine, donc Yacine Khlas va nous présenter l'école nationale d'ingénieurs de Sousse. Donc c'est une école d'ingénieurs fondée en 2006, située à Sousse. Donc elle comporte trois spécialités, mécatronique, électronique industrielle et informatique appliquée à l'industrie. Donc c'est une école d'ingénieurs avec l'esprit de l'innovation, de l'entrepreneuriat, qui comporte plusieurs associations et clubs. Voilà, c'est grosso modo comme cela. Et bien entendu, toutes ces activités, elles sont pour vous canalisées au sein de cette junior entreprise. Maintenant, je m'adresse à Emin Ries, le président de la junior entreprise de l'ENISO. D'accord, donc comme a dit Yacine, nous avons trois spécialités à l'école nationale d'ingénieurs de Sousse, qui sont exactement les domaines de compétence de notre junior entreprise. Parce que la junior entreprise, c'est un mouvement qui décroche des projets de la part des entreprises pour les mettre en pratique. Donc l'étudiant, durant son cursus à la junior entreprise, il va acquérir plusieurs compétences en travaillant des projets, en respectant les deadlines, en respectant les cahiers des charges, etc. Donc c'est un pas vers le milieu professionnel pour, dans le futur, il va... Pour mieux de préparer au moment des affaires, au milieu professionnel, etc. Donc nous allons vers les clients qui sont généralement des entreprises. On essaie d'avoir des projets, de les travailler, de respecter les cahiers de charges, comme a mentionné Emin, d'assurer une bonne qualité aussi, parce qu'il s'agit des entreprises. Et durant ces projets, si les étudiants n'ont pas les compétences nécessaires pour réaliser le projet, donc on essaie de leur offrir des formations à ce propos pour qu'ils fassent les projets convenablement. Et du coup, donc, on parle là de notre image de marque, on parle de notre qualité. Et c'est à peu près ça en ce qui concerne les projets. Voilà. Donc mis à part les projets, l'élève ingénieur, dès qu'il intègre la junior entreprise, il va recevoir plusieurs formations, que ce soit en soft skills ou en hard skills. Donc un junior entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait parler, qui sait négocier avec un client, qui sait élaborer un cahier de charges, etc. Et mis à part les formations techniques, qui sont hors du programme d'études, disons, et c'est ce qui va servir à l'aider à mieux s'intégrer au milieu professionnel. Voilà. Très bien. Alors, nous allons continuer avec vous et puis nous aurons l'occasion tout à l'heure d'en savoir plus sur la junior entreprise et d'en savoir plus sur vos activités propres. Et puis vous essaierez de nous expliquer tout cela pour des ignores, quasiment. Voilà. On va écouter un peu de musique et on revient à vous. Je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui trois membres de la junior entreprise de l'école nationale d'ingénieurs de Sousse. Variation sur un piano avec Billy Joel et Michel Berger sur RTC. D'ici à 11h34, nous allons ouvrir une petite parenthèse et revenir à l'incident d'une gravité sans précédent, l'acte de violence barbare à l'égard d'étudiants africains en Tunisie, qui a fait trois blessés, un jeune homme et deux jeunes femmes. Aujourd'hui, au chevet de ces blessés à l'hôpital de Tunis, un groupe d'associations est allé rendre visite et également lire un message. Nous allons en savoir plus tout de suite avec Monia Benjmir, présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes allés ce matin à une coalition d'associations. Il y avait l'Association tunisienne des femmes démocrates, la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement, l'Association d'Haïti, l'Association des magistrats tunisiens, la Ligue des électrices tunisiennes, la Fédération internationale des droits de l'homme, section Tunisie, la Fédération internationale des droits de l'homme, section internationale, l'Association Téla Solidaire, le réseau Euromètre Droit et deux autres personnes, l'une qui fait partie de la TFD et une autre qui est de l'Association d'Haïti. Nous sommes allés voir l'une des jeunes femmes qui a subi cette sauvage agression raciste, qui est la seule qui est restée à l'hôpital Charles-Nicol, qui s'appelle Guéna Maïezine Yamba. Nous sommes entrés, lui manifester notre solidarité, notre sympathie. Nous l'avons assuré que nous sommes tous et toutes à ses côtés, que nous lui apporterions tout le soutien dont elle a besoin, et ceux dans tout le domaine, et que nous ferons également tout ce qui est dans notre pouvoir pour que ce crime raciste et odieux ne demeure pas impuni. Voilà, nous sommes allés la voir. Elle va un petit peu mieux. En tout cas, elle s'en est sortie. Enfin, elle va s'en sortir, mais elle est encore très fatiguée. Elle est bien suivie à l'hôpital. Et nous sommes également entrés en contact avec le syndicat des étudiants africains pour que l'on puisse tous ensemble lutter contre le racisme, lutter contre la violence, et aider, faire tout ce que l'on peut pour aider ces jeunes gens qui ont été agressés. Merci beaucoup, Mounia Benjmir. Donc, une manifestation de solidarité de la société civile tunisienne et des femmes tunisiennes aujourd'hui à l'hôpital pour rassurer et réconforter l'étudiante congolaise qui reste encore hospitalisée. Merci beaucoup, Mounia Benjmir. Bonne continuation pour cette mobilisation. De rien. Merci. Au revoir. Excellente journée, donc, à nos auditeurs. Et puis, nous souhaitons un prompt rétablissement à cette étudiante congolaise. Je voudrais faire un petit tour de table avec vous, Malek Bahri, justement, à propos de cet incident raciste incroyable. En tant que tunisienne, en tant qu'étudiante et en tant que tunisienne, je regrette ce comportement qui n'est pas digne d'un pays qui est en train de construire la démocratie. Je voudrais noter que tous ceux qui débarquent sur les terres de la Tunisie ou ceux qui vivent en Tunisie ont le droit de vivre en paix, paisiblement, comme tous les autres. Et ces comportements sont insensés et inacceptables. Merci, merci pour ces mots, Malek Bahri. Bien entendu, le geste d'un individu n'est pas représentatif d'un ensemble. Et cet individu est un égaré, malheureusement. Et cette question de racisme, elle est absolument intolérable. Continuons ce tour de table avec Yassine à propos de ce que vous ressentez. Moi, je veux dire qu'on voit bien qu'il y a plein d'étudiants africains en Tunisie, ils sont le bienvenus, on n'a pas vraiment de problème de racisme. Ça existe, mais ça ne se généralise pas sur tous les Tunisiens, je veux dire. Tout à fait. Mais il y a beaucoup d'étudiants subsahariens à l'école d'ingénieurs de Sousse. Et ils sont le bienvenu, on travaille ensemble, ils sont le bienvenu. Super. Amin Erkis, vous ajoutez quelque chose ? Oui, donc c'est vraiment très décevant d'avoir un tel incident en 2017 presque. Donc les étrangers sont nos collègues, sont nos confrères, sont des membres avec lesquels on travaille partout. Donc c'est vraiment très décevant de voir de tels actes. Voilà, nous sommes donc tous ensemble. Et cet incident a eu lieu samedi 24 décembre 2016 dans le quartier du Passage à Tunis. Une délégation de la société civile tunisienne a donc rendu visite aujourd'hui à l'hôpital Charles-Nicol, à l'étudiante hospitalisée à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Revenons maintenant à la junior entreprise de l'école nationale d'ingénieurs de Sousse de l'ENISO, donc pour en savoir plus sur vos activités, sur vos actions. Voilà, c'est à vous. D'accord. Donc pour renforcer sa notoriété, la junior entreprise organise des événements pour offrir non seulement à ses membres des formations et pour s'ouvrir davantage à son milieu socio-économique. Ensuite, parmi ces événements, la journée de l'entrepreneur qui s'est déroulée durant les semaines mondiales de l'entrepreneuriat. Elle a eu lieu le 16 novembre 2016. Donc nous avons eu des invités vraiment de haut calibre. Nous avons eu Mme Saïd Alouni, secrétaire d'État chargée de l'entrepreneuriat, M. Ahbib Dhabib, secrétaire d'État chargé de l'économie numérique, et M. Mohamed Dalla, conseiller auprès du ministre de la Technologie. Donc ils ont vraiment partagé leur expérience. Ils nous ont encouragés à entreprendre. Ils nous ont encouragés à... Ils nous ont ouvert, disons, des horizons vers le futur. Donc ils ont vraiment assuré. Et l'après-midi, dans cette journée, nous avons eu plusieurs workshops en relation avec l'entrepreneuriat, que ce soit en marketing ou en business plan, gestion de conflits, etc. Donc la journée était vraiment une réussite pour nous. Donc si quelqu'un a déjà ajouté... Donc je veux dire qu'avec ces événements, on initie les étudiants à l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est pour dire que la Tunisie est en crise. On ne doit plus chercher du travail, on doit le créer. Donc il vaut mieux initier les étudiants à créer du travail. Tout à fait. Et donc c'est une démobilisation. Ça, c'est la journée de l'entreprise. Et nous l'avons suivi d'ailleurs au niveau de RTCI. Nous en avions parlé pendant la journée même, même si nous n'étions pas physiquement présents, puisque grâce à votre travail de communication, nous étions déjà au courant. Et bravo pour cela. Nous continuons d'autres actions ? Oui, il y a toujours les formations continues pour les membres de la junior entreprise et aussi les projets. Donc durant toute l'année universitaire, les étudiants ou les membres de la junior entreprise, ils font de la prospection, c'est-à-dire qu'ils prospectent des projets, ils prospectent des clients et ils cherchent les clients bien évidemment. Et une fois qu'on a décroché le projet, on fait l'étude de la faisabilité. Si c'est validé, on lance le projet, on fait des appels d'offres et on commence à réaliser le projet. En ce moment, oui, en ce moment même, on est en train de travailler sur plusieurs projets. C'est en fait l'activité fondamentale de la junior entreprise. En ce qui concerne les événements, les formations, etc., c'est un complément pour les membres et surtout les événements pour renforcer la notoriété et pour faire connaître le mouvement des juniors entreprise auprès des entreprises, auprès de la société civile, etc. Alors j'ai une question. Est-ce que l'élève ingénieur de première année peut déjà s'inscrire ? Ou bien est-ce qu'il faut attendre un peu, Damien ? Oui, bien sûr. Dès qu'ils sont en première année, dès qu'ils sont à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse, ils peuvent s'inscrire à la junior entreprise. Donc chaque semestre, on recrute des membres pour former, disons, un maximum d'étudiants, pour donner un plus à ces étudiants-là. Donc jusqu'à leur, durant leur cursus universitaire, ils sont membres de la junior entreprise. Super. Alors je me tourne maintenant vers M. Prospection, Yacine Kras, pour qu'il nous explique un peu en quoi consiste sa tâche et comment opère-t-il dans cette fonction. Donc pour commencer, on prépare les clients cibles, on va dire, que les entreprises qui travaillent dans notre domaine de compétences, on va prendre un rendez-vous, les voir, leur proposer des projets, si ils ont un projet à faire ou à distribuer aux étudiants. et on va étudier le cas, on va prendre le projet, on va étudier la fusibilité du projet et après on va faire un appel d'offre à nos membres. Donc recruter des membres selon leurs compétences, selon leur motivation, préparer des deadlines et avoir des rendez-vous avec des feedbacks pour les entreprises et ainsi pouvoir assurer une qualité. C'est du travail de pro, là. Oui. Il y a aussi les contrats, on accepte le projet que seulement on signe un contrat avec les entreprises. Comme ça, on est sûr du projet. Donc c'est une preuve, disons, un peu écrite et rédigée. Formidable. Alors, une dernière question, elle concerne le nombre de membres de votre organisation en Tunisie et à Sousse. D'accord. Donc, à l'ENISO, je vais parler. Donc, nous avons dans les alentours de 70 membres. D'accord. Et en Tunisie, nous avons 1700 juniors entrepreneurs. C'est extraordinaire. D'ailleurs, on vient d'organiser le séminaire national en mois de novembre à Sousse. Il y a eu 1350 participants, 1350 juniors entrepreneurs durant ce séminaire. C'est quasiment une mobilisation à 85%. Ils étaient pratiquement tous là. C'est formidable. Écoutez, on vous souhaite tout le bonheur, tout le succès. Et puis, chaque fois que vous avez une nouvelle action, vous n'hésitez pas. RTCI. Et puis, bien entendu, vous connaissez le rendez-vous par excellence des étudiants sur RTCI. C'est... Campus. Absolument. Campus à la Kahlem Rayaza tous les vendredis après-midi de 18h à 19h30. Merci d'avoir fait le déplacement. Un dernier mot. Oui, Yanis. Amine. Amine. D'accord. Donc, je veux mentionner un des problèmes parce qu'il y a plusieurs réussites. Mais derrière ça, il y a sûrement plusieurs problèmes. Ça, c'est au niveau de la prospection surtout. Parce que c'est vraiment fatigant de partir à chaque fois des entreprises, de parler de la junior, ta 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 ta. Alors qu'il ne donne vraiment pas confiance aux étudiants. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait de donner confiance à un étudiant, de l'engager à faire un projet, par exemple, là, il devient vraiment professionnel. Donc, ça le prépare à intégrer un jour votre entreprise, par exemple. Donc, je fais un appel aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise de nous contacter pour nous offrir des projets, que ce soit en informatique, en électronique, en mécanique ou même en diverses spécialités. Donc, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Et vous restez encore un peu avec nous. Comme ça, vous pourrez présenter vos voeux à vos collègues élèves ingénieurs et à vos collègues de toutes les juniors entreprises de Tunisie. Une simple parenthèse musicale et nous serons de retour dans un petit instant. Il est 11h46 sur RTC. C'est parti.